Bonsoir à tous, je vais vous parler de VET qui est un client de GERIT. Alors GERIT en lui-même mériterait une présentation en entier, donc je vais le présenter en partie, mais le focus c'est VET qui est donc un client pour GERIT. Donc je m'appelle Julien Betty, j'aime Java, j'aime Linux, l'open source, le web et je suis CTO dans une boîte qui s'appelle Cosium que vous avez déjà rencontré avec Reda. Donc je ne la représente pas, on travaille sur des stacks Java Web TypeScript et on a une usine logicielle sur laquelle on apporte un soin tout particulier pour essayer de maximiser la qualité, la revue de code pour automatiser au maximum l'usine logicielle et avoir une qualité maximale de manière automatique. Et au sein de cette usine logicielle, GERIT et VET ont une place centrale. Donc d'abord, qu'est-ce que GERIT et pourquoi GERIT ? Donc GERIT est un logiciel de gestion de répositories de Git, comme GitHub par exemple. Il peut être comparé à GitHub, à GitLab, à Bitbucket pour ceux qui connaissent, de la classiane. Nous, quand on avait cherché, donc il y a des années, quand on était passé sur Git, on avait cherché une solution pour des gestionnaires de répositories Git qu'on voulait internaliser, qu'on voulait hoster sur notre propre data center et on avait choisi Bitbucket. Mais on était assez déçus de Bitbucket pour un certain nombre de raisons, que je pourrai détailler après si ça vous intéresse. Et au détour d'une contribution à Chromium, de laquelle on avait ajouté la vidéo 4K pour des besoins, on travaille dans le web mais on avait besoin de haute qualité, on a dû faire une contribution à Chromium. Et le projet Chromium utilise GERIT comme gestionnaire de pull request. Et là, ça a été un petit peu la révélation en termes de puissance de logiciel pour faire de la revue de code. C'est là où il faudrait passer beaucoup de temps sur GERIT. Mais donc GERIT est vraiment super. Par contre, le problème de GERIT, c'est qu'il n'embrasse pas complètement le système de pull request tel qu'on peut le connaître avec GitHub, GitLab et Bitbucket. C'est un petit peu différent. Et du coup, on a décidé de mettre en place VET qui est un client pour GERIT. Pour la petite histoire, Chromium propose aussi à ses développeurs un script, un petit soft aussi pour être client de GERIT. Mais ce soft, à part le fait qu'il écrit en Python et donc c'était difficilement maintenable, il avait aussi une grosse... Il était vraiment teinté Google, teinté Chromium. C'était assez compliqué de l'adapter pour un autre soft. Donc très rapidement, voilà le dashboard de GERIT. Là, avec la liste des tâches en cours, on voit le work in progress. Ici, le statut. À qui c'est assigné ? C'est à moi, si c'est une petite ou une grosse pull request. Ici, on a un certain nombre de flags. Donc au minimum, il y en a un. C'est le change request. Là, la pull request en elle-même. Mais nous, on a rajouté la V. Le V de validation, c'est est-ce que le build passe. Et le CQ, c'est le contrôle qualité avec SonarCube. Et donc, une pull request est automatiquement mergée sur master si elle a l'ensemble de ces trois flags qui sont ouverts. Donc là, c'est rapidement une vue d'une pull request. Voilà le gros avantage. Je passe sur tous les statuts, etc. Mais le gros avantage ici, c'est qu'on peut choisir les patch sets, les différents commits, en quelque sorte, qu'on a envoyés sur la pull request. Et les différents dialogues, on peut mettre side by side les différentes communications qu'on a eues avec le reviewer. Et les dialogues qui se sont échangés par rapport à chaque commentaire. Donc, pour émuler le workflow pull request comme on le pouvait l'utiliser avec Bitbucket ou avec GitHub, on a créé VET, qui est un outil en ligne de commande. Mais on a fait un plugin IntelliJ, puisque c'est IntelliJ qu'on utilise chez Cosium. On s'est fait plaisir avec Java. On s'est dit, à l'époque, ça fait quand même deux ou trois ans qu'on a fait VET. On a essayé Java 9, on a essayé J-Link. Donc, c'est un outil en ligne de commande qui ne nécessite pas d'installer JVM. Il est disponible pour Windows Mac Linux. Il n'utilise que des commandes Git. Donc, il n'y a pas d'authentification en plus de Git. Vraiment, il se base sur le protocole Git pour communiquer avec Geerit. Geerit est vraiment très, très centré sur Git. Si vraiment, ils ont une maîtrise de Git qui est complète, ils se basent vraiment là-dessus pour l'ensemble du fonctionnement du soft. Il est documenté, disponible en open source, évidemment, sur GitHub. Le principe qui est donc assez proche de ce qui peut exister pour les requests classiques, c'est de créer une pull request, d'en récupérer une si on n'en avait pas encore sur son poste, et surtout de garder un lien entre une pull request dans Geerit et une branche locale sur le poste local. En gros, il y a quatre use cases qui correspondent aux quatre commandes. La plupart du temps, si on raisonne comme on fait avec GitHub, par exemple, on va créer une branche locale, on va travailler sur une feature, et au moment où on veut publier sa pull request, bon, ben ici, avec VET, on va faire VET new, et ça va créer la pull request. Après aussi, on est sur master, on commence un dev, et puis finalement, on se dit, bon, là, il faut faire une branche locale, ça va durer un moment, et je veux créer une pull request pour ça. À ce moment-là, on utilise check out new. Et il y a une troisième commande qui est intéressante, qui est fire and forget, qui là, pour les fixes, vraiment très légers, vous avez une ligne à modifier, vous êtes quasiment sûr de vous, la pull request va passer comme une lettre à la poste. À ce moment-là, vous êtes sur master, vous faites votre modif, vous faites un fire and forget, et là, ça va vous créer l'APR, et ça va vous reset votre master, votre master comme elle était avant votre modification. Votre modification va redescendre sur master une fois qu'elle aura passé tous les flags dans GRID. Donc, une petite démonstration avec le fire and forget, justement. Donc, ici, j'ai cloné un repository d'exemple, dans lequel je n'ai rien. Si je fais un guide status, voilà, je n'ai absolument rien. Et on m'a dit, ça serait bien de commencer par un petit readme. Alors, on va commencer. Voilà. On fait un petit titre, et puis on fait hello world. Voilà. Et puis on se dit, là, je n'ai pas pu me tromper, si je fais un ls, j'ai bien ça, je fais mon commit sur mon master, un commit local. Donc, doc, voilà. Pardon, j'ai oublié de le add, excusez-moi. Voilà. Et je le commit. Tout va bien. Et donc, maintenant, je veux faire ma pull request. Donc, je fais vet avec auto-complétion. Je fais un vet fire and forget. Il me dit ce qu'il va faire. Il va faire, donc, une pull request à destination de master. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Oui. Donc, c'est parti. Là, il me demande mon mot de passe. Alors là, c'est une version de dev de Gerit qui fait des mots de passe pas possibles. Donc, il faut que je le copie-colle. Voilà. Donc, il m'a créé ma pull request. Et elle est ici, la pull request 101. Si je vais voir ce que ça donne. Pardon. Ici. Hop. Donc, j'ai bien ma pull request doc qui arrive. Donc là, je me suis logué en tant qu'administrateur et j'ai comité en tant que Julien. Donc ici, je vois la modification. Je l'ouvre. Je regarde qu'est-ce qu'il a voulu me faire. J'essaie de voir. Pardon. Est-ce que je peux avoir un meilleur ? Pourquoi il me met ? Bon. Ici, je vais lui faire un commentaire. Je vais dire ici, ça serait bien de mettre un espace. Par exemple. Alors, on ne voit pas le bout. C'est chiant. C'est chiant. J'espère que vous allez voir quand même. Ici, par exemple, le W, j'aimerais bien qu'il soit en majuscule. Alors, je peux faire des commentaires en surlignant. Voilà. Donc, je fais mes commentaires et à la fin, je fais un reply. Et je lui dis, moins deux, ça ne va pas. Ça ne va pas ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux modifier ? Sauf que moi, je suis embêté parce que j'avais fait un fire and forget, justement. Donc, quand je dois faire ma modification, je ne l'ai plus. Et donc, c'est là où je peux faire un vet checkout. Vet checkout. Et donc, il va me demander quelle est la pull request que je veux prendre. C'était la 101. Est-ce que la target, c'est bien un master ? Oui. Donc, je continue. Il me propose de créer une branche locale avec un nom par défaut. Change slash 101, on peut mettre le nom qu'on veut. Moi, là, ça me va. Donc, je la prends. Est-ce qu'on veut continuer ? Oui. Super. Et donc là, je me retrouve avec mon readme. Si je fais un vet status, il va me donner le statut git. Je suis sur ma branche locale et je n'ai rien à comiter. Je fais les modifications demandées. Donc, ici, il voulait un espace. Ici, il voulait un W majuscule. Voilà. Je commit. PR. Voilà. Et maintenant, je peux faire… Maintenant, je suis sur une branche locale. J'ai vraiment un… Quand j'ai fait un vet status, on voit que sur ma branche locale, je traque le changement 101. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire vet push. Et à ce moment-là, ça va pousser mes modifications sur la PR. Quand je reviens sur la PR côté admin, je vois qu'il y a un patch 7.2 qui a été mis. Si je veux la différence entre le patch 7.1 et le patch 7.2, je vais là. Il me dit que j'ai rajouté l'espace là. J'ai mis en majuscule ici. En tant que Julien, j'aurais pu faire c'est bon, c'est fait, c'est fait. Donc, ça, c'est tout à fait ce que j'ai demandé. Donc, tout va bien. Je te mets un plus 2. Et je fais send. À ce moment-là, alors le submit peut se faire de manière automatique si l'ensemble des flags sont OK. On fait un submit. Et à ce moment-là, c'est émergé automatiquement sur master. Ce qui fait que si je reviens ici dans mon exemple, si je reviens sur, si je check out master. Ah oui, get, ça ne marche pas ça. Master. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien évidemment. Et je me retrouve ici avec le README. Merger avec les modifications qui m'ont été demandées. Rapidement, pour terminer, d'autres commandes avancées qu'on peut avoir avec VET. On a vu VETStatus pour avoir le statut de Git et le statut de VET. Quel PR est traqué par rapport à la branche locale ? On a pull, on a track et untrack qui permettent de faire de la cuisine. Pour le coup, si on s'est paumé dans les commandes, on ne sait plus où on en est. VETTrack et untrack permet, par rapport à une branche locale, de se mettre à traquer une pull request ou arrêter de la traquer si on a fait quelque chose qui ne va pas. A priori, on n'a jamais à s'en servir, mais en tout cas, ça existe si nécessaire. Voilà. Donc, je vous recommande surtout, surtout, je vous recommande Gerit. Une fois que vous aurez découvert comme Gerit est fantastique, vous aurez VET pour vous en servir comme vous serviez avant d'autres gestionnaires de répositories Git. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.